Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député de Thunder Bay à Tukokin, merci, M. le Président. Un autre jour, une autre coupe pour les bibliothèques. Le Centre des sciences Nord perd la moitié de son budget. Ils font un travail extraordinaire de bibliothèques dans le Nord. Cinq perdent leur emploi et une sera réduite à temps partiel. Je pense à tous ces travailleurs et à leurs familles. De réduire l'OLS et leur budget dans le Nord va nuire à beaucoup de personnes dans les communautés et surtout dans les régions rurales du Nord. Des fois, les gens vont à la bibliothèque pour des livres, mais des fois, ils viennent pour d'autres raisons. Les hivers froids, ils vont là pour se garder au chaud. Les personnes âgées avec des mobilités réduites se réunissent avec d'autres. Des étudiants viennent après l'école. Les services de bibliothèques desserrent les familles et les communautés, telles que la bibliothèque d'Atikokin et les autres dans ma circonscription. Le budget des bibliothèques dépend sur des services qui sont rentables au niveau des coûts, et c'est ce qui a été offert dans le Nord, des prêts de livres et le développement du personnel. J'espère que le gouvernement écoute. Nous méritons d'avoir mieux et les régions rurales méritent mieux. Merci. Déclaration des députés. Député de Simcoe-Nord. Merci, M. le Président. La fin de semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'aller à un dîner de conservation pour les chasseurs et les drapeurs. Il y avait différents mets qui étaient préparés. Et je pense que, M. le Président, que vous auriez aimé une tortillère à l'ours et à l'orignal. Je voudrais remercier l'association pour tout leur mets et toutes leurs surprises. Et ce qui est encore plus important, je voudrais les remercier pour un dévouement de plus d'un siècle envers notre patrimoine. Beaucoup de tous ces levées de fonds sont investies dans des programmes, des installations et des événements. C'est essentiel pour ma circonscription de Simcoe-Nord. En ce qui concerne la conservation, ils ont fait beaucoup de progrès dans le domaine. Leurs initiatives ont été de la réintégration de dindons sauvages et d'autres activités de conservation. Depuis 2003, leur club junior a permis à ce que les jeunes puissent participer dans des activités extérieures et de leur permettre de se retrouver dans la nature. Tout au long de l'année, le club junior a des activités de plan d'arbres et de sécurité des armes à feu. Grâce aux initiatives de notre ministre, des organisations de Georgia Bay, des trappeurs et des chasseurs, ils peuvent s'assurer qu'ils ont un partenaire ici à Queen's Park. Merci, M. le Président. Merci, déclaration des députés et députés de Toronto Centre. Merci, M. le Président. La semaine dernière, des commettants de ma circonscription de Church et Wesley ont été exposés à l'homophobie, la transphobie, alors que des hommes avec la haine sont allés dans la communauté et ont créé des critiques pleines de haine. Plusieurs de mes commettants ont tenté de remettre au défi ces gens et pour leur dire que leur haine n'est pas accueillie ici dans ma circonscription. Je vais être très clair. La haine, les préjugés, l'homophobie, la transphobie n'ont qu'un endroit dans notre société et absolument qu'un endroit dans le village gay de ma circonscription. Merci. Ce gouvernement n'a rien fait pour aider de protéger les gens qui sont gays ou transgenres. Au lieu, le gouvernement a adopté une position que ces gens ne sont pas valides. Le premier ministre refuse de dénoncer son affiliation avec des gens de la droite qui sont racistes et homophobes. On peut faire mieux. L'Ontario mérite mieux. Je suis tellement fier de mes commettants, des gens qui ont défendu leurs droits et ont dit non à la haine. Je suis avec vous. Mon caucus est avec vous. Et dans les mots de Rita May Brown, une armée d'amoureux ne perdra jamais. Déclaration de député. Député de Milton. Merci, M. le Président. À chaque année, les gens de Milton se réunissent un samedi pour ramasser les poubelles et pour améliorer la nature et l'apparence. J'ai été ravi de voir des centaines de gens de ma circonscription qui ont participé à cette activité de bons voisins. C'était le 27e anniversaire de cette activité. J'étais avec mon équipe et on a fait notre part. Et vous n'aurez pas pu croire certains des items qui ont été trouvés. Un des conseillers municipaux a trouvé une pièce de 10 $ dans la poubelle. Et donc, ça remporte de ramasser les déchets. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont permis à ce que cet événement puisse avoir lieu. Je voudrais remercier la Ville de Milton, Diego, Carolina, de Tim Hortons, pour leur contribution généreuse. Cette journée n'aurait pas été possible sans les soutiens de plusieurs décommanditaires, ce qui comprend les Amis de l'Environnement de TD, ainsi que le Club Rotary de Milton, la GRC de Halton. Et comme les conseillers municipaux l'ont appris, de ramasser les déchets peut vous permettre de trouver de l'argent. Merci. Déclaration des députés. Député d'Assexe, merci, M. le Président, de la part de moi-même et de mes collègues de Windsor-Thocomsey et de Windsor-West. Je suis ravi de reconnaître en ce mois des infirmiers et des infirmières le gagnant du prix. C'est Barb Dieter, c'est la présidente de l'Union du syndicat. Malheureusement, 80 infirmières sont en grève pendant plus de deux mois pour demander plus d'équité pour leur profession. Barb a commencé sa carrière il y a 36 ans à l'hôpital Hôtel-Dieu. Elle a travaillé dans tous les départements là-bas et elle a passé 12 ans avec l'Ordre victorien. Elle a ensuite été diplômée et elle gère différents programmes d'alimentation saine. Elle a été présidente de son syndicat pendant plus de 20 ans. Elle a été décrite en étant un leader, un mentor. Elle démontre la patience. Les prix reconnaissent des gens qui ont démontré un dévouement envers la communauté, une excellence dans les soins aux patients. Ils ont donné ce prix les 12 dernières années. Elle a montré par l'exemple. Elle a redonné à la communauté et surtout à ses patients. Comme je l'ai mentionné, Barb, ça fait deux mois qu'elle est en grève pour lutter pour le plus de respect dans les politiques en santé alors que la santé est visée pour des coupes par le gouvernement conservateur. Je voudrais remercier Barb pour tout ce qu'elle a fait et nous sommes tous dans une meilleure position grâce à elle. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés de Don Valley West. Merci, M. le Président. Mon partenaire Jane et moi-même, on a eu l'occasion de partager dans une des meilleures expériences à l'extérieur que Toronto a offert. Nous avons voyagé sur la rivière Don, nous avons pagaillé et ça l'a permis de voir Toronto d'une toute autre façon. C'est la seule façon qu'on peut voir le pont Mill et tout le paysage est d'une autre perspective alors qu'on est sur la rivière et c'est un antidote à tout l'achalandage sur le Don Valley Parkway. Il y avait beaucoup d'activités, il y avait des gens qui couraient le marathon, il y avait des piétons, des gens qui utilisaient des vélos. Ils ont tous partagé la route tout au long du Don et c'est un voyage de 10 km extraordinaire de pagailler le Don. C'est un rappel qu'on peut réparer les dommages qui ont été faits par les humains. Il y a quelques décennies, la rivière Don a été dit qu'il n'était plus, mais grâce à des activités de restauration par les bénévoles déterminés et des environnementalistes et l'Association de conservation de la nature avec les trois paliers du gouvernement et avec Manu Life qui ont travaillé pendant des années pour reviver le Don. Nous avions commencé en 2004 et même à cette époque, on a vu une grande différence, moins de déchets, plus de faune, une rivière qui est plus propre. Des collègues Rima Burns McGowan et Chris Clover ont participé aussi, ainsi qu'il y avait d'autres policiers. Nous avons tous la responsabilité de continuer ce travail. Merci aux bénévoles, merci aux gens visionnaires de TRCM et tous les professionnels de la conservation de la nature qui ont travaillé si fort pendant des décennies pour reviver cette eau si précieuse. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Merci, M. le Président. C'est avec un cœur très triste que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Leonard Patrick Kelly, qui est communément appelé Red, qui est un ami de la famille Caraglius, qui est décédé le 2 mai. Il est ancien député et un joueur de hockey, ainsi qu'un entraîneur dévoué. Il a joué pour les Red Wings de Détroit et les Maple Leafs de Toronto. Il a porté plusieurs chandails tout au long de sa carrière. Alors qu'il était député en jouant pour Toronto, il a permis à Toronto de gagner deux Coupes Stanley. En 2017, il a été nommé un des 100 plus grands joueurs de l'histoire de la LNH. C'est une légende. Il a gagné huit Coupes Stanley lors de sa carrière. Je me souviens d'avoir visité au restaurant de mon beau-père et qu'il était là tous les vendredis. et Jim et moi, il était notre invité à notre mariage, Red. Je pense à toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, qu'il puisse être rempli. Alors, député d'Ancester, West Dundas, merci. Je prends la parole pour parler des Coupes de ce gouvernement dans le budget et l'incidence que cela a dans ma circonscription. Dans la ville de Hamilton, dans l'obscurité, ils ne savent pas ce qui va avoir lieu avec les dizaines de millions de dollars qui vont être retirés des programmes de soins aux enfants, de la santé publique, ainsi que les services à la dépendance et la toxicomanie. Ils vont s'abrir dans l'initiative des dépendances qui offraient de l'aide aux récipiendaires d'Ontario au travail qui voulaient se rétragés dans la main-d'oeuvre. Mme Townsend, après la parole, a dit que lorsque les gens choisissent de prendre des drogues, cela a une incidence. Je me pose la question, est-ce que ce gouvernement est vraiment là pour aider les gens qui sont aux prises avec la toxicomanie ou est-ce qu'ils sont là pour tout simplement les démoniser en utilisant des mots tels que « choisir » et « d'abuser » parce que ces Coupes ont une incidence sur ceux qui tentent de lutter contre leur dépendance. Cela a une incidence sur les jeunes dans les écoles ainsi que les personnes âgées qui dépendent sur la santé publique pour la couverture de santé buccodentaire. Donc, comment est-ce que le Soliciteur général peut laisser faire le gouvernement alors qu'ils entraînent des coupes aux gens qui sont les plus vulnérables? Et comment est-ce qu'ils peuvent complètement ignorer la réalité des gens au quotidien? Déclaration de députés. Déclaration de députés. Merci. Merci, M. le Président. C'est un honneur, comme toujours, de prendre la parole. La fin de semaine dernière, je suis allé à la marche de la sclérose en plaques qui lève des fonds pour la recherche et, en 2018, ils ont levé plus de 8 millions de dollars à l'échelle nationale grâce aux bénévoles et aux donneurs. Ça a été très bien de voir toutes les personnes dans la communauté pour lever des fonds pour la recherche et de trouver un remède. pour ceux qui ne sont pas familiers avec la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immunitaire qui touche une personne sur 385 canadiens. Ça touche différents nerfs qui causent l'inflammation et endommagent les nerfs et peut entraîner des interruptions et les impulses des nerfs peuvent être complètement endommagés. La sclérose en plaques est imprévisible, peut entraîner la fatigue, le manque de coordination, faiblesse, manque de sensation, des problèmes de vision, des problèmes cognitifs et des changements d'humeur. Ça peut avoir une incidence physique, mentale et financière et il n'y a pas de remède, mais les chercheurs trouvent de plus en plus ce qui se passe dans le système d'une personne touchée par la sclérose en plaques. Je voudrais remercier tous les participants à cette activité, cette marche, la fin de semaine dernière. Merci, M. le Président. Maintenant, les députés de Haldeman-Norfolk, nous pensons une légende Leonard Red Kelly, qui est décédé le 2 mai. Légende du hockey, il y a une semaine, qu'il était en visite ici à Queen's Park. Il est né, était destiné à être un des plus grands joueurs de hockey de toute l'histoire. Lors de ces 20 saisons, il a pu tenir la Coupe cette année à huit différentes reprises, quatre avec les Red Wings de Detroit et quatre avec les Maple Leafs de Toronto. C'était quelqu'un de dévoué, d'accompli. Il s'est passionné du hockey, il pouvait tout faire, alors qu'il était député ici et jouait simultanément comme centre pour les Maple Leafs de Toronto. Il a gagné la Coupe Stanley en 1964. La ferme de Red Kelly est à l'intersection de la ligne rouge et de la ligne bleue. Il a grandi en jouant au hockey dans Norfolk County. Il a touché plusieurs personnes, ce qui comprend d'autres personnes de la région qui ont joué au hockey professionnel aussi. Moi, je n'ai pas joué au hockey, mais j'ai appris comment patiner sur un étang dans la région en regardant Red Kelly, une grande légende du hockey. Merci. Rapport des comités.